Musique Produit avec le soutien de la MDJS Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Marive pour un nouvel épisode Icônes, votre podcast où des passionnés viennent nous parler de personnes qui les passionnent et qu'ils considèrent être des icônes Alors bonjour Mouna Bougrin Bonjour Notre première invitée qui est une neurochirurgienne mais donc moi à chaque fois ça me fascine les métiers des gens et de les relier à ce qu'ils vont nous présenter donc j'ai hâte de découvrir l'icône de Mouna Bougrin, bienvenue Merci Pardon, je vais quand même dire bonjour à Réda Oui, bonjour Parce que sinon après on va se fâcher, ça va être difficile de continuer à travailler Non, on va pas se fâcher Bonjour Réda On va jamais se fâcher Surtout pas pour ça Donc Mouna, pardon Donc je vais parler de Mohamed Nédali qui est un auteur marocain et pour répondre à la question des métiers et des passions je fais un métier qui est relativement stressant donc il faut une petite soupape, des échappatoires et étant aussi un petit peu insomniaque ma soupape principale reste la littérature et c'est très bien donc je suis venue à Mohamed Nédali d'une manière assez rigolote par Facebook alors il y avait eu, il y a quelques années avant que je ferme mon compte Facebook une sorte de, on nominait les gens pour dire, dites-nous vos livres préférés et machin et un de mes contacts Facebook qui est un grand ami qui dit, bon il nomine 10 livres et à la fin il dit oulala, mais moi j'ai oublié de dire toute l'oeuvre de Mohamed Nédali que je me suis dit bon ben allons-y on va lire Mohamed Nédali et donc c'est un auteur merveilleux donc Mohamed Nédali est enseignant de littérature française il est originaire de Téhnaout qui est un village à une trentaine je crois enfin quelques kilomètres de Marrakech il y vit actuellement il a été affecté à Tienerer il en a fait un livre d'ailleurs grâce à Jean de La Fontaine mais qui n'est pas son premier roman et puis il est parti en France compléter son cursus d'études supérieures et revenir enseigner à Téhnaout jusqu'à quelques années où il a pris sa retraite et ce qui est bien dans l'écriture de Mohamed Nédali c'est que c'est un écrivain marocain je trouve qui écrit pour les marocains il est impossible de lire un livre de cet auteur et de ne pas être plongé dedans je vais faire une petite transgression une petite référence à Harry Potter où Dumbledore utilise comme il a beaucoup de choses dans sa tête il va utiliser la pensine à chaque fois ses souvenirs il va les enlever de sa tête et les mettre dans une sorte de bocal et Harry va se pencher sur ce bocal et va tomber dedans et c'est exactement ce qui nous arrive quand on lit un livre de Mohamed Nédali tellement ces personnages sont proches de nous tellement sont ces histoires ces problématiques mon premier livre de Mohamed Nédali que j'ai lu il s'appelle Le Jardin des Pleurs Le Jardin des Pleurs raconte les déboires administratifs et judiciaires d'une serveuse qui a été harcelée sexuellement par un gradé enfin quelqu'un d'important et elle et son mari ils vont être confrontés à ce monstre que peut être l'administration et moi-même j'ai lu ce bouquin après avoir été confronté à l'administration du ministère de la santé pendant 4 ans tous les jours ça a été un choc post-traumatique et c'est ce qui arrive dans ses livres il raconte grâce à Jean de La Fontaine son affectation à Tien Réer il raconte dans son premier livre qui a été pris de la Mamounia donc des premiers romans marocains qui s'appelle Morceau de choix Les amours d'un apprenti bouché donc la vie d'un jeune homme bouché par défaut avec de gros problèmes avec son père parce que son père est frais et qu'il voulait être frais comme lui et qu'il est marié de force et tout ça on l'a tous vécu quelque part de près ou de loin et donc quand on se balade dans la rue moi quand je suis dans la Médina maintenant je vois les bouchers avec les chats ça résonne autrement je pense à l'arrière boutique à ce qui se passe dans Les amours d'un apprenti bouché mon préféré Le Bonheur des Moineaux où il parle de la visite d'Hillary Clinton bien sûr il ne dit pas Hillary Clinton bon il parle de la visite de la femme du président des Etats-Unis au Maroc et elle veut voir un guide de haute montagne qui lui a fait faire des treks dans le Haut Atlas quand elle était étudiante et alors là tu prends le bas de combat mais c'est qui ce guide qui va aller quelle demande c'est pas possible et alors et vous voyez le guide qui arrive et dans notre imaginaire on s'attend au au mec barraqué bel homme et tout et en fait c'est un petit gringalet et c'est ça Nidali c'est une montée doucement en intensité après ça finit par une une phrase comme ça pince en rire et on est mort de rire parce que c'est un petit gringalet il est sec comment ça toi t'es polyglotte tu connais la femme du président c'est pas possible il se fait convoquer au commissariat après parce que il n'a plus un rond pour rentrer chez lui enfin bref on est toujours dedans on connait toujours les personnages et je lui ai posé la question une fois quand il a présenté son dernier livre La bouteille au cafard qui aussi que je conseille bien sûr je lui ai dit quelle relation vous entretenez avec vos personnages parce que soit il vous les fait aimer vous les voyez beaux soit il vous les fait détester vous les voyez d'une laideur mais en tout cas on n'est pas indifférent à ces personnages là et il m'a dit en fait parce que je les connais tous il raconte toujours des histoires qu'il a soit vécues en tout cas de près ou de loin mais les protagonistes il les connait et donc on rentre dans le livre et on en sort comme si on perdait un ami c'est une vraie rencontre voilà c'est une vraie rencontre et puis j'apprécie d'autant plus sa littérature que j'ai eu la chance de connaître la personne aussi qui est quelqu'un d'une grande culture d'une grande ouverture d'esprit et voilà et ça fait ça fait vraiment plaisir et je le redis encore une fois c'est un Marocain qui écrit pour les Marocains et même s'il y a beaucoup de critiques dans ses livres même si parfois il est impitoyable on sent qu'il aime ce pays et qu'il veut qu'il avance et qu'il lui veut du bien je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais c'est quelque chose d'assez viscéral et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'écriture en tout cas moi c'est ce que je retrouve aussi dans l'écriture d'Alain Asouani qui est impitoyable avec l'Egypte mais on sent que c'est un patriote mais foncièrement patriote et c'est exactement la même chose que je ressens avec Mohamed Nédali que je vous invite à lire j'ai du mal à parler après mon amour moi j'ai lu le morceau les morceaux choisis les amours les morceaux de choix les amours d'un apprenti boucher j'ai adoré ce bouc ce que tu n'as pas dit c'est que c'est quand même plein d'espèces de truculents de truculents érotisme d'arrière boutique c'est pour ça que j'ai parlé de l'arrière boutique où il empile les conquêtes comme Don Juan je crois qu'il n'a jamais le fait il est dans la médina de Marrakech c'est un super bouc c'est drôle c'est frais j'en ai lu un deuxième qui était un peu plus dramatique un côté plus politique on sentait qu'il y avait La Fontaine grâce à Jean de La Fontaine grâce à Jean de La Fontaine qui est un petit peu un drame il est très beau aussi ce livre donc oui moi je suis très content j'ai même appelé un jour j'avais envie de l'appeler c'est longtemps mais en tout cas j'adore ces bouquins je trouve qu'ils devraient être ils devraient être lus par le maximum ils sont faciles ils sont populaires on n'est pas dans un truc abscond on comprend très bien c'est positif dans ma bouche ça ne veut pas dire que c'est simpliste mais c'est vraiment quelque chose ce qu'ils appellent les anglais un page turner tu lis rapidement tu es content les personnages tu les reconnais ça te parle les intrigues sont chouettes les descriptions sont chouettes c'est jamais lourd et il y a du sarcasme derrière ça monte ça monte ça monte et il finit par une phrase et là on est mort de rire et puis je dis quand il déteste un personnage on le sent la description et justement la description du père dans L'apprenti boucher c'est ouf dur pour le père il est impitoyable avec le père de ce jeune homme et puis voilà et le personnage je veux dire l'auteur gagne à être connu et c'est quelqu'un qui présente très bien ses bouquins et d'ailleurs je crois qu'il va en sortir un bientôt en octobre on va l'acheter exclusivité annonce à l'exclusivité invite-le nous dans un podcast invite-le nous dans un podcast ou prends le matériel à la podcast il va le faire avec plaisir c'est pas trop lourd ça tient dans un petit sac dans un petit sac bon bah super à toi Reda moi je vais vous parler de je vais pas vous parler d'un footballeur rassurez-vous je vais vous parler de 19 footballeurs je sens l'entourloupe je l'ai senti pourquoi j'en connais aucun tu n'en connais aucun tu devrais les connaître les années 50 non c'est les années Mstafa Chocoli alias Pitcho ne me dis pas que tu connais pas c'est non même s'il n'y a pas ce sont les marocains qui ont été qualifiés à la coupe du monde 1970 la première mesdames et messieurs où nous avons participé au Mexique en 1970 alors en fait c'est un autre monde un autre football où il n'y a pas vraiment de stars il n'y a pas vraiment de personnalité ou même les juste pour information les jeunes ne se rendent même pas compte de ce que je veux dire mais il n'y avait pas les noms sur les maillots c'est venu très tard c'est venu dans les années 90 il n'y avait pas de personnification du footballeur c'est l'équipe c'est pour ça que l'icône c'est Maroc 70 c'est Maroc 70 qui a signifié beaucoup pour cette génération qui a pu l'avoir jouée ne serait-ce que par cette participation alors cette participation c'est quoi ? alors on va déjà commencer par raconter dans quelles circonstances elle se passe la qualification à la coupe du monde 70 arrive après une tentative en 62 alors en 62 figurez-vous que l'Afrique a très exactement une demi-place toute l'Afrique a une demi-place à la coupe du monde c'est-à-dire que quand tous les Africains ont joué et qu'ils ont terminé celui qui est le meilleur il va faire un barrage contre une équipe européenne donc le Maroc est qualifié en tant que meilleure équipe de l'Afrique et termine des mois et des mois de campagne et là on va faire un barrage contre l'Espagne qui est une énorme équipe alors l'Espagne pour information on a une double confrontation limite ça fait un peu perdu d'avance on perd à Casablanca ou à Casablanca 1-0 et on perd encore une fois à Barnebeu 3-2 mais ce 1-0 et 3-2 secouent un petit peu les consciences parce qu'on s'attendait quand même grosse raclée parce que 62 c'est le Réal c'est le Réal triple champion d'Europe etc donc on n'est pas très loin du niveau européen mais on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait qu'on accepte l'humiliation d'avoir une demi-place donc en 66 ça va encore mieux vu qu'il y aura zéro place boycott de l'Afrique qui refuse de participer à la coupe du monde parce qu'elle n'est pas contente de son quota et là en 70 on obtient suprême honneur et grandiose générosité c'est une place que le Maroc va prendre donc le Maroc va aller en 70 à la coupe du monde alors il y a toujours un petit débat avec les égyptiens nos amis égyptiens nos rivaux égyptiens puisque l'Egypte a participé à la coupe du monde en 1934 donc ils aiment bien dire qu'ils ont le premier pays à avoir participé à la coupe du monde ce à quoi les Marocains répondent sur le premier pays à être qualifiés pour la coupe du monde du coup en 1934 ils étaient invités c'est très subtil mais le foot est plein de subtilités sémantiques c'est un débat donc les Marocains sont qualifiés à la coupe du monde c'est un énorme événement donc on va en coupe du monde en 70 là figurez-vous qu'il nous faut quoi pour une coupe du monde il nous faut un une équipe on l'a et il nous faut un un entraîneur on l'a mais il est cardiaque donc il ne peut pas aller à la coupe du monde c'est monsieur Cluzo il ne peut pas prendre l'avion il ne va pas prendre l'avion donc il va envoyer son adjoint qui s'appelle monsieur Vidinic et l'absence de ce papa un peu c'est le papa poule de l'équipe va y être pour beaucoup dans peut-être ce qu'on peut appeler la mauvaise gestion du deuxième et troisième match mais donc c'est pas Cluzo et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour aller en coupe du monde ils font un un avion il nous faut un hymne national et c'est là que Hassan II demande à Alice d'écrire les paroles de l'hymne national que tout le monde connaît a été écrit oui madame pour la coupe du monde la musique existait depuis la fanfare de l'IOT c'est Léo Morgan qui a écrit la marche du sultan ce que vous connaissez ce qu'on connaît tous mais là c'est une musique il n'y a pas de parole et c'est à l'occasion de la coupe du monde qu'on va mettre des paroles en demandant aux joueurs de chanter bon ça va pas être ça va pas être facile parce qu'à mémoriser c'est pas enfin je veux dire quand on l'apprend jeune ça passe mais donc c'est ça c'est important de savoir que pour vous donner une idée un peu de l'importance du truc du foot du foot et même de la vitrine internationale voilà tout le monde va nous voir il faut qu'on soit beau il faut qu'on est un hymne il faut qu'on chante et effectivement et là pour la coupe du monde il nous faut aussi un adversaire et là le sort nous gâte vu qu'il nous donne la RFA alors RFA mesdames et messieurs dans l'imaginaire du footballeur marocain du supporter du foot marocain c'est à peu près la fascination de l'extrême c'est à dire qu'ils sont tout ce que nous ne sommes pas ils courent plus vite ils frappent plus fort ils sont rigoureux voilà ils driblent pas ils ont un esprit collectif de malades et nous on est là un peu fantasques et tout le monde fantasme sur l'Allemagne même sur les voitures les voitures allemandes la qualité allemande on va se taper la grosse équipe d'Allemagne avec Beckenbauer Gert Müller tous ces gens-là ils sont en face et c'est le premier match c'est pas au foot on ne disait pas à un certain moment le foot c'est un match entre deux équipes et c'est l'Allemagne qui gagne à la fin c'est un sport qui joue à 11 à la fin voilà un truc comme ça c'est une blague qui date des années 80 de Lineker où effectivement ils gagnaient beaucoup les Allemands mais effectivement elle vient de cette équipe-là c'est celle-là qui a commencé cette équipe qui va gagner la Coupe du monde en 1974 là on est en 70 donc c'est un peu les prémices il y a déjà du potentiel et même en termes de jeu et d'impact physique on est loin derrière alors donc on arrive et donc les Marocains sont devant en général la radio parce que ça va se passer sur la radio et alors j'ai oublié un détail très important c'est que pendant toute la période pré-match donc on va affronter le RFA c'est l'Allemagne de l'Ouest je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Michael Jordan qui s'appelle The Last Dance non ? alors vous avez vu comment Michael Jordan passe son temps à s'inventer des humiliations pour déclencher sa rage de vaincre voilà des humiliations vraies ou supposées plus ou moins fictives pour aller se déclencher il m'a regardé de travers je vais l'écraser etc alors je ne sais pas si on en a le même cas mais les joueurs à qui j'ai parlé parce que j'ai parlé à Marlofi et à Saïd Rendi les deux la Joui de l'équipe me parlent beaucoup d'avoir été pris d'eau par les Allemands qui sont allés leur rendre visite dans leur hôtel qu'ils ne les ont pas reçus qu'ils juste avant le match ils leur ont donné des petits souvenirs de l'artisanat marocain comme on sait le faire nous quand on reçoit qu'on ne reçoit pas mais qu'ils ont refusé de les prendre et que donc ils ont attaqué ce match avec une conscience aiguë du fait que ces gens-là les prenaient de vrai ou faux mais c'est possible mais je dis juste qu'en tout cas c'est une technique de motivation en tout cas c'est bien joué toujours est-il que mesdames et messieurs je sens le suspense insoutenable que je dois arrêter première mi-temps notre ami Hamman ouvre le jeu et à la mi-temps le Maroc mène 1-0 le Maroc fond le pays les victimes d'une secousse tellurique nous menons devant l'Allemagne vous vous rendez compte ce que ça veut dire c'est-à-dire l'Allemagne je ne sais même pas comment vous le dire il n'y a aucune équipe qui est au statut aujourd'hui et en plus je vous signale que nous sommes des vrais amateurs c'est-à-dire que Marloufi qui m'a raconté ce match qui était au marquage de Gert Müller Marloufi est cette année un bachelier qui va passer son bac philo il va avoir la mention très bien donc c'est un vrai amateur il fait sa vie à côté il fait sa vie à côté et il joue au football il passe son bac il joue au football donc ce sont des vrais amateurs à la mi-temps on mène 1-0 c'est Hamman qui marque à la mi-temps personne ne parle l'entraîneur Vidinich n'adresse pas le parlement le jour non non ils savent ce qu'ils ont à faire c'est pas la peine de le rajouter c'est on est passé du côté du surnaturel on n'a plus grand chose à dire au niveau de la technique s'il faut arriver à la 76ème minute si je ne me trompe pas pour que Ouvé Sillers et Gert Müller marquent le 1-1 et le 2-1 donc on perd 2-1 mais la feuille de match est glorieuse Ouvé Sillers c'est un super buteur Gert Müller et Hamman ce sont les buteurs de ce match qu'on perd 2-1 et qui déclenche une énorme salve de fierté puisque déjà dans les vestiaires les allemands viennent saluer les marocains les amateurs ont explosé littéralement en fin de match là il y a un problème physique tu ne peux pas tu ne peux pas préparer ton bac et ne pas exploser dans les dix dernières minutes contre les allemands mais est-ce qu'il y aurait une explication ? de quoi ? d'avoir marqué comme ça est-ce que peut-être parce qu'il n'avait jamais vu de joueurs qui jouent comme ça donc c'est quelque chose qu'il ne maîtrisait pas les joueurs en face non mais déjà c'est une bonne équipe c'est des bons joueurs après il n'y a pas de benchmark donc on a l'impression qu'on est beaucoup beaucoup moins fort que les autres mais c'est pas dit sur un match ça arrive régulièrement que le c'est pour ça l'underdog c'est pour ça qu'on regarde tous du foot parce que si tu fais un match entre moi et Tyson c'est très probable que ça se passe mal pour toi mais on sait jamais oui mais par contre même un match entre une équipe marocaine prenons je ne sais pas un Belkane un Belkane réel tu allumes et tu te dis que le Belkane peut battre le Réal ça existe ça n'arrive pas dans beaucoup de sports ça n'arrive pas très peu au basket encore moins encore moins à l'athlétisme où les hiérarchies sont très figées le foot c'est un sport à score bas c'est 1-0 ils perdent 2-1 c'est-à-dire que il y a le fait de ne pas avoir rien à perdre c'est-à-dire que l'Allemagne elle avait tout à prouver elle devait prouver qu'elle était la meilleure équipe du monde il y a aussi un côté un peu arrogant c'est-à-dire que ces gens-là on va 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 je vais faire juste une petite comparaison c'est un match que j'ai regretté que je vais regretter longtemps de ne pas avoir vu c'est le Japon Afrique du Sud en Coupe du Monde de rugby où le Japon gagne l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud championne du monde c'est très très récent mais c'est ce genre de dynamique là qui font c'est le sport c'est les planètes qui s'alignent mais dans le foot ça arrive encore plus que dans le rugby oui 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 le rugby c'est je pense c'est une des racines de la popularité de ce sport la balle est ronde et tout est possible voilà la balle est ronde et tout est possible j'aime beaucoup cette phrase il y a un deuxième match il y a un deuxième match il y a trois matchs parce qu'on va pas revenir après ce match il va se passer un grand à mon avis c'est lié à l'entraîneur oui alors ça part en sucette c'est la grande pagaille qui s'installe l'hôtel est envahi par les touristes les familles les machins etc on lâche les joueurs dans la nature il règne l'idée la rumeur tourne que le Pérou qui est notre deuxième adversaire le Pérou a été victime d'un terrible tremblement de terre le 31 mai 1970 juste avant son match Alimaï a eu 66 000 morts et le match contre le Maroc est le 6 juin c'est une semaine après traîne l'idée un peu la rumeur comme quoi ils vont abandonner ils vont rentrer au chevet de leur peuple voilà donc deux ou trois jours avant le match on lâche complètement la discipline Clujo n'est pas là les joueurs sont dans la nature il n'y a pas de portable pour les récupérer et l'hôtel c'est un c'est comment vous dire c'est l'auberge espagnol on prend 3-0 contre le Pérou qui n'est pas parti et merci pour votre intervention et le troisième match aura lieu contre la Bulgarie et là c'est un 1 partout avec un but de résoudre et donc en gros le Maroc ça reste honorable sur un point de vue comptable n'a qu'un match nul mais sur un point de vue médiatique pour les Marocains c'est un triomphe ce premier match contre l'Allemagne a été suivi par tous les Marocains il leur a enlevé leur complexe c'est très important c'est très difficile de traduire à quel point le monde des années 70 jusqu'en 86 est cloisonné où il n'y a pas de benchmark on ne sait pas ce qu'on vaut on voit nos gars on a l'impression qu'ils sont bons et comme on est Marocains on a toujours ne l'oubliez jamais pendant le sport c'est un peu naturel parce que le sport c'est un exercice de confrontation avec un score mais même dans la culture on a toujours besoin du regard de l'autre pour se valoriser on a toujours l'impression que tu sais je ne sais pas les Guinawa ils sont bons parce que les Jazzmen ont joué avec eux oui mais tu sais c'est que les Zeppelins ont fait ah d'accord donc je peux les écouter donc on est toujours dans cette logique là ah d'accord on connait tous par coeur ça surtout nous les musiciens au foot c'est encore plus légitime parce que le foot il y a une question vraiment de niveau ça a complètement décomplexé l'histoire du Maroc et de la Coupe du Monde va avoir une vraie histoire d'amour en 86 98 94 on a renoué en 2018 mais il y a eu c'était vraiment des grands moments collectifs de communion du peuple marocain avec son équipe les mamans les grands-mères les oncles les tantes les voisins c'est vraiment le Maroc à la Coupe du Monde et ça a commencé en 70 avec cette épopée dont on est revenu avec peut-être pas beaucoup de points mais beaucoup de respect et de fierté et je ne vous résiste pas à l'idée de vous signaler que dans ce monde des années 70 ces braves joueurs ont récupéré 3 000 dirhams chacun vous avez beau m'expliquer l'inflation multipliée par 100 par 100 000 par tout ce que vous voulez c'est à l'image de ce que je vous décrivais comme étant ce foot amateur ce foot amateur des années 70 super icône Maroc 70 ils avaient les super maillots est-ce que c'était des Lyons de l'Atlas à l'époque ? ou pas encore est-ce qu'on sait de quand on date cette appellation ? je pense je veux vérifier mais j'en suis presque sûr c'est des mots un peu c'est le branding ouais c'est le branding mais bon après les Lyons de l'Atlas ça n'a jamais été vraiment pris par le public c'est plus la presse c'est plus la presse voilà chez nous quand on parle de cette équipe c'est le Muntzakrab et moi si on me demandait mon avis comment on devrait l'appeler on devrait l'appeler comme la Mannschaft ça veut dire l'équipe la sélection en allemand ou la squadra de Zora l'équipe bleue c'est le Muntzakrab tout le monde dit le Muntzakrab c'est vrai c'est le Muntzakrab c'est le Muntzakrab c'est le Muntzakrab soutien de la MDJS